Hello everybody, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de découvrir l'outil Redux. Qu'est-ce que Redux? Redux est un gestionnaire d'état centralisé qui est couramment utilisé par des frameworks frontières tels que ReactJS, NeckJS, VGS ou en commun Flutter. Quel sera alors l'avantage d'utiliser Redux au sein de notre framework ou bien au sein de notre application? Redux doit nous éviter de nous répéter au sein de notre logique. Comme exemple, je vais être un peu plus clair. Ok, je vais prendre l'exemple sur l'application React. Lorsque nous voulons partager de l'information entre deux composants qui sont directement liés, donc parents, enfants, nous pouvons utiliser ce qu'on appelle les props ou la destructuration lorsque ces composants sont directement liés. Ok, mais si ces composants ne sont pas directement liés et que l'implication est trop profonde et comme React peut partager de l'information entre parents et enfants, nous sommes obligés donc de passer l'information à l'enfant qui doit passer à l'autre enfant, qui va passer à l'autre enfant, qui va passer à l'autre enfant. Donc cela devient très long et parfois impossible à partager de l'information. Donc avec Redux, il est donc possible de partager l'information d'un parent éloigné à un enfant très éloigné. Et comme inconvénient de Redux, Redux est difficile à mettre en place. La terminologie qui est autour de Redux peut parfois rendre la compréhension de l'outil Redux compliqué. Mais par contre, lorsque vous avez mis Redux sur pied, cela devient très facile à utiliser. Il y a de cela quelques temps, nous avons fait une vidéo, je crois trois vidéos sur le TodoApp, sur comment créer un TodoApp avec Django et React. J'ai donc dit, bon, au lieu de recommencer à créer une application des zéros, pourquoi ne pas utiliser donc cette application que nous avons déjà fait qui fonctionne parfaitement. Et là, nous allons juste ajouter Redux. C'est vrai que l'exemple des TodoApp ne va pas vraiment faire ressortir l'importance des Redux. C'est juste pour vous montrer comment Redux fonctionne. Et déjà, comme nous allons aborder une nouvelle formation sur comment créer un blog complet avec Django, React et Redux, je me suis dit que la vidéo aussi doit vous permettre de mieux comprendre Redux et vous apprêtez à la prochaine formation qui arrive. Donc, nous allons donc aller cloner notre code puisqu'il est déjà sur GitHub. Ok, voilà donc le code. Je mettrai le lien en description pour ceux qui vont donc bien le télécharger. Vous pouvez le faire de deux manières. Vous pouvez télécharger le fichier Z qui est là et vous allez décompresser et l'ouvrir. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité sera celle de copier ce lien et aller le cloner depuis votre terminat. Mais si par contre, vous n'avez pas Git installé, vous ne pourrez pas le faire. Voilà donc la page officielle de Git et je mettrai également le lien en description. Vous pouvez télécharger Git d'après votre plateforme. Si vous êtes sur Mac OS, vous cliquez là Windows et Linux. Mais puisque j'utilise Windows présentement, j'ai donc téléchargé la version Windows et l'installer. L'installation est classique. Suivant, suivant, suivant. Ok. Une fois l'installation terminée, vous devez aller donc dans le fichier ou bien dans le dossier que vous voulez cloner et lancer votre terminat. Je vais lancer cmd.gitrapatrix. Ok. Je vais donc couler le chemin et je tape entrer. Voilà la progression du clonage. Ok. On me dit que mon clonage est terminé. Je vais vérifier si ce n'est pas un mensonge. Ok. Django, React, TodoApp. Voilà. Cela a été fait. Ok. Je vais d'abord inspecter. J'ai là mon back-end, mon front-end. Ok. Nous allons plutôt modifier le front-end. Ok. Je vais donc retourner là. Je lance ceci avec mon éditeur de test. Ok. Cela a été lancé. Je vais zoomer pour avoir le code un peu plus grand. Front-end. SRC. Ok. C'est bon. Là, j'ai donc mon code JavaScript ou bien mon code JSX. Par la suite, si je lance mon serveur, cela ne pourra pas démarrer. Cela ne pourra pas fonctionner parce que les dépendances ne sont pas installées. Si je vais dans le paquet JSON, on verra là. Il y a certaines dépendances qui doivent automatiquement installer pour que cela fonctionne. Et je n'ai pas des dossiers. Un autre ici. Donc cela ne peut pas fonctionner. Je vais donc aller dans mon terminal. Terminal du navigateur. Ok. Vous pouvez utiliser soit Yann, soit NPN pour pouvoir installer vos dépendances. Je vais donc assurer que je suis dans le dossier Front-end parce que c'est là où nous pouvons retrouver React. CD Front-end. Ok. Je vais faire un trou de NPNI. Oudit install. Je vais donc diviser mon terminal en deux. Dans le but de lancer également mon serveur Python. Pour ne pas se trouver que Python fonctionne également. Ok. Je vais activer mon environnement virtuel. Si vous n'avez pas encore activé d'environnement virtuel, allez donc regarder l'information sur comment créer un bloc ou bien comment créer un trou d'app. Vous verrez comment mettre sur pied un environnement virtuel et comment l'activer. J'active mon environnement virtuel Conda. Activer. C'est parti. C'est parti.